Ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des professions qui n'ont aucun lien avec leur diplôme, en raison notamment du manque d'opportunités. Nadine Masri fait partie de ces jeunes diplômés désabusés, contraints de réajuster leurs rêves pour éviter d'être au chômage. J'ai obtenu mon diplôme en audiovisuel il y a deux ans, et avec toutes les exigences imposées aux Libanais, nous avons besoin de pistons pour être embauchés. J'ai postulé à plusieurs chaînes de télévision, mais une fois sur place, ils m'ont demandé de faire un stage non rémunéré. En général, ils demandent que vous ayez beaucoup d'expérience ou d'importantes relations. C'est alors que j'ai commencé à faire des recherches en ligne et que j'ai trouvé la solution dans un restaurant à Dubaï. Je ramène des blogueurs qui seront ensuite invités là-bas. Je souhaite rester au Liban, faire évoluer les choses localement et donner un avenir et une chance aux jeunes de ma génération. Si certains préfèrent rester, s'adapter malgré la réalité accablante, d'autres ont les yeux tournés vers l'extérieur, notamment les pays du Golfe. J'ai suivi une formation de technicien en informatique et obtenu mon diplôme après trois ans, sans éprouver de grande passion pour ce domaine. J'avais déjà un emploi dans le secteur de l'hôtellerie, voilà sept ans que je travaille dans ce domaine. Je pense partir travailler à l'étranger. J'ai aussi postulé pour un emploi dans l'hôtellerie en Arabie Saoudite, mais cela n'a pas abouti. Alors j'essaie toujours, car j'ai des chances d'obtenir un travail à Dubaï et à Abu Dhabi. Selon Rabia Haber, directeur de Statistics Lebanon Unlimited, le chômage au Liban est loin d'être aussi problématique que ce qu'il n'y paraît. 47% des jeunes de 15 à 24 ans sont au chômage. Il est vrai que le taux de chômage est en hausse, mais dans un pays comme le Liban, ce chiffre est relativement faible car les diplômés ont tendance à peiner avant même de trouver du travail. Le taux de chômage au Liban, qui est de 29,6% selon les dernières statistiques de l'Organisation Internationale du Travail, ne peut pas être considéré comme élevé par rapport à un pays qui traverse une crise économique et subit un effondrement de sa monnaie et de ses institutions publiques. Il y a des paramètres qui déterminent s'il y a ou non du chômage. Si quelqu'un a une offre d'emploi et ne l'a pas saisi, il ou elle n'a probablement pas su profiter de cette opportunité. D'où l'importance de l'orientation vers des domaines plus techniques et scientifiques. Orienter les jeunes vers des professions plus techniques et scientifiques, plus prisées sur le marché mondial, pourrait être une bonne initiative. Reste à savoir si l'État libanais s'engagera réellement dans cette voie.